C'est bien que c'est formidable, ça. Quoi ? Écoute, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre, forfait Paris-Paris pour deux personnes, 11 500 francs. T'entends ? C'est bien, c'est pas très cher, 11 500 francs. Il paraît que c'est vraiment magnifique de remonter le Nil. Oh, j'imagine. Ça ferait vraiment de belles vacances. Pour ma mère. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses, une croisière pour ma mère ? Hum, très bien. En plus, elle sait nager, ta mère. Ça va pas très fort en ce moment, ça lui ferait du bien. Oui, puis ça la changera de la montagne. Tu l'envoies à la montagne en février, non ? Avec Madame Vercors. Ah bah tiens, elle peut y aller avec Madame Vercors, elles entendent bien toutes les deux en Égypte. Bah s'il y a que ça, nous aussi on s'entend bien. Je sais bien que nous deux, avec le magasin, on peut pas partir en avril. Ah oui, je sais. Juillet-août, c'est les collections. Septembre-Octobre, c'est la rentrée. Les fêtes, j'en parle même pas. Janvier-Février, c'est les soldes. Mars, c'est la collection de printemps. Bon, il reste avril. Mais tu sais bien qu'il y a quelques magasins... Oui, je sais, oui. C'est marrant, hein. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronaute, d'être Claudia Schiffer, Marie Curie. Eh ben moi, je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirai six mois sur douze, bon, avec ta mère, d'accord, mais en vacances quand même. Et qu'est-ce qu'il y a avec ma mère ? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça ? Je signale qu'elle sort de dépression, elle est fragile en ce moment. Ah oui, ça s'est sorti de dépression. Ça la fragilise d'ailleurs tellement qu'elle a tendance à déprimer après. On voit pas comment elle va s'en sortir, hein. Oh, elle a un planning très, très organisé. Ça tombe jamais en même temps, comme ça, elle a bien le temps de déprimer. Puis après, elle a bien le temps de bronzer. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi qui bréquent les tiens. Peut-être qu'ils prennent un peu plus sur eux et qu'ils comptent un peu moins sur les autres. C'est peut-être un peu plus facile de vivre à deux dans 300 mètres carrés à Venue Foch que toute seule dans un deux-pièces à Clichy, mais je peux me tromper. Je suis désolée que mes parents ne nous posent pas de problème d'argent. Tant mieux pour eux, s'ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir à remonter la pente. Ils sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. Ah ouais, d'accord. Tu sais où ils sont tes parents en avril ? Ils sont en Camargue avec leurs chevaux, leurs maîtres d'hôtel. Maintenant, s'ils veulent s'enfermer pendant une semaine dans une cabine de 10 mètres carrés, ils sont voyés aimables et sont d'orchestre tous les soirs, on peut peut-être leur proposer de faire l'échange avec ma mère, d'ailleurs. Ils l'adorent, tes parents, ma mère. Attends, attends, là, là, je vois très bien où tu veux t'en venir. Alors tu arrêtes parce que je te suis pas sur ce chemin. Je suis en train de lire une étude comparative des crèmes d'épilatoire et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. En effet, c'est important. Et puis peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. Tu arrêtes ? J'arrête. T'aimes pas, ma mère. Moi, j'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça se sente, hein. Je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Rien, 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 rien. Je veux simplement que tu saches ce que j'avais remarqué. Oui, eh ben, je sais pas ce que tu as remarqué, mais je devais pas être là ce jour-là, hein. Si j'aimais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Ben voilà, on y est. Donc tu supportes ma mère. Bon, alors très bien. Alors dis-moi une seule fois où j'ai été désagréable avec elle. OK. Le jour où tu as offert sa canne pour son anniversaire alors qu'elle n'a jamais eu de problème pour marcher, que pour ça, tu étais un peu déplacé, non ? Bon, enfin, c'était pas une canne pour marcher. C'était une sculpture sur bois qui aurait été très bien dans son entrée. Non, ce qui était déplacé, c'est le prix que ça m'a coûté, cette canne. Je te ferais remarquer au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. Ça, je sais pas comment je dois le prendre. Ben, c'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Très jolie perruque, en plus. Hum, très. Tu préfères que je l'accroche dans l'entrée ou au rétroviseur de la voiture ? De toute façon, tout ce que fait ma mère d'est bien. Elle te referait une rivière de diamants, t'aurais pas aimé. Ah, fou. Bizarrement, j'aurais préféré. À propos, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette perruque ? Je l'ai mise au coffre. Je la sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes ? J'arrête. Moi, j'aime beaucoup ta mère. Normal. J'ai des parents formidables. Non. Je parlais de ta mère. Ah. Ça sera quoi, le problème avec mon père ? Ben, mon redressement fiscal. C'est lui, non ? Il faut être un peu tordu pour venir vérifier son gendre. Mon fou, mais tu dis n'importe quoi. On se connaissait même pas à cette époque-là. C'est ce redressement qui nous a permis de nous rencontrer. Ah, 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 ben dis donc, chère la rencontre, hein ? Non, enfin, non, 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 tu dis n'importe quoi. Franchement, à ce moment-là, il savait pas qui serait mon père. Enfin, il pouvait pas savoir que tu serais ma... Enfin, bref, tu m'as compris, qu'on se marierait. Tu ne voudras pas dire que ton père est tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse. C'était de l'humour. Oh, oh, ben j'ai tellement rigolé que j'en ai encore mal au ventre, disons. Ben, vous avez pas le même sens de l'humour. J'adore ta mère, mais tu ne voudras pas dire que ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu, hein ? Tu arrêtes avec mon père, tu touches pas un cheveu de mon père, sinon, sinon, je te tue si je veux. Si tu recommences à parler de mon père, moi, je prends la perruque et je la grave sur la tête à ta mère. Merde, j'en ai marre de ta mère et Madame Vercors, mais elle fait ce qu'elle veut, elle va à la mer, à la montagne, à la neige. Je m'en fous, mais qu'elle dégage, je peux plus la supporter. Elle me sort par les trous de nez. Alors, elle monte le Nil, elle descend le Nil, elle fait ce qu'elle veut, mais elle me pompe plus l'air. T'as compris ? Je te demanderais de baisser d'un ton. Et puis de commencer par foutre la paix à ma mère. Parce que si mon père était encore vivant, elle irait casser la gueule à ton père. Ce tordu, ce vieux tordu. Parce que c'est un tordu, je le dirai autant que ça que je veux. C'est un tordu. Hein ? Et puis si jamais je te chope en train d'agraffer une perruque sur la tête à ma mère, je te fais bouffer l'agrafeuse, tes magazines et toutes tes crèmes dépilatoires. Parce que ma maman, si elle était pas là, je serais pas là non plus. Et on serait pas en train de vivre une belle histoire d'amour. Et puis c'est pas demain la veille qu'elle oserait nous faire une vérification fiscale, ma mère. T'as compris ? Je me demande si on ne devrait pas éviter de parler de nos parents. J'ai l'impression que ça nous stresse, non ? Applaudissements 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 Applaudissements